C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est le dernier InstaM de la semaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct... C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Le cold case, l'affaire classée que le hasard, le télescopage avec une autre enquête ou bien l'évolution des techniques permet de relancer. Le cold case, sa cohorte de cicatrices, de flics et de juges en échec, de familles qui ne peuvent pas faire leur deuil. Sa cohorte de fantasmes aussi, car l'assassin court toujours et se trouve on ne sait où, peut-être parmi nous. France 2 consacre une nouvelle émission hebdomadaire à ses crimes non élucidés. Questions sur ces affaires sans doute plus délicates que d'autres à traiter et sur l'insatiable appétit des chaînes de télé pour le crime à l'écran. Question à un ancien patron de presse qui a passé l'essentiel de sa carrière en première ligne du fait divers. Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella, Marion Philippe, Elisabeth Collet, la fine équipe qui réalise programme, prépare et pilote l'instant M à mes côtés. Bonjour Stéphane Albouy. Bonjour. Alors on vous a connu, directeur des rédactions du Parisien. Vous avez rejoint la production télé avec ce projet dont on parle ce matin au bout de l'enquête tous les samedis. Ça commence demain à partir de 14h sur France 2. Évidemment, on est vendredi. Donc avant de vous donner la parole, cher Stéphane Albouy, l'instant Madeleine, vous répondez à ma question. Votre mail arrive en tête de liste. Et moi, je vous offre un beau livre illustré, 25 affaires sensibles, les dossiers chauds de France Inter en version papier. Un ouvrage signé de Fabrice Drouel et des brillants auteurs d'affaires sensibles. Voici l'épreuve du vendredi. Quelle était cette spikrine française annonçant en anglais, s'il vous plaît, une fiction tirée d'Ulysse dans la vallée ? We are going to show you now a short extract of a dramatic made in 35 by Marcel Craven and entitled Lily in the Valley. À qui doit-on ce charmant accent en anglais ? L'instant M, tout attaché à TradioFrance.com. I wish you a very good luck. La photo de la semaine avec vous, Dimitri Bec. Bonjour. Bonjour Sonia. Vous êtes directeur de la photographie chez Polka, alors Jean-Claude Carrière vient de mourir. La presse a publié mille et un portraits de cet écrivain touche-à-tout, brillant, scénariste et metteur en scène. Vous en avez retrouvé un autre de portraits de Jean-Claude Carrière, un portrait de lui nu, complètement à poil. Et elle est belle cette image. Il est libre Jean-Claude sur cette photo qui date de l'été 1970 prise à Long Island. Aux Etats-Unis. Il prend la pose face à nous, comme si de rien n'était, dans une belle pièce lumineuse, la main gauche posée sur sa hanche, le bras droit appuyé sur un cheval en bois. Jean-Claude Carrière a l'allure brouillonne et les yeux clos, la bouche entre-ouverte comme dans un dernier soupir. Et d'où elle sort, cette photo ? En 2012, à Polka, on a eu vent de cette photo. Intriguée, l'une de nos journalistes, Elisa Mignot, a contacté Jean-Claude Carrière qui lui a raconté. Il avait 38 ans à ce moment-là. Le cliché a été publié dans un magazine éphémère qui répondait au doux nom de « Fuck ». « Fuck ». Carrément. Une publication, comme son nom l'indique, qui n'avait pas froid aux yeux et dont les jeunes filles accrochaient des pages au-dessus de leur lit. Après tout, les hommes modernes avaient bien Playboy. Et qui a pris cette photo, publiée dans « Fuck ». Une légende, une des plus grandes photographes américaines. Son nom, Mary Ellen Mark. C'était une belle jeune femme brune aux yeux noirs. Elle était directe, engagée et humaniste. En 1970, Mary Ellen Mark est encore au début de sa carrière. Avec Jean-Claude, il s'aime. Et quand on s'aime, tout est permis. Quand Jean-Claude Carrière nous a fait le récit, il se souvenait d'une journée heureuse, loin de la cacophonie de Manhattan, où le couple travaillait sur le tournage de « Taking Off », un long métrage de Milos Forman. Ce film raconte l'histoire d'un couple, parti chercher leur fille de 15 ans, qui s'est enfui avec un hippie. Or justement, Mary Ellen Mark avait tiré le portrait de cette génération hippie, ceux que l'on appelait « Flower Power ». Souvenez-vous, Sonia. C'était sa génération à Mary Ellen Mark. Et comme elle était amie avec Milos Forman, elle s'est retrouvée directrice de casting du film. Tout nous semble possible à cette époque-là. En réalité, les mentalités commencent à peine à évoluer. Jean-Claude Carrière nous a rafraîchi la mémoire. C'est l'une des premières photos d'hommes nus que l'on ait vues dans la presse grand public. Les médias sont encore d'une pudibonderie qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc Jean-Claude Carrière s'est retrouvé presque malgré lui, icône de la libération des mœurs. Et oui, et puis en plus, il n'y avait aucune dimension militante chez lui. Tout était naturel. Il n'y avait rien de choquant, ni de provoquant. Juste un instant, une photo souvenir. Et comme il disait, il n'avait pas de fausse pudeur. Mary Ellen non plus. Il l'a d'ailleurs prise en photo, nue, elle aussi. Mais le résultat était moins bon, ça c'est ce qu'il nous a raconté. Et ces photos-là n'ont jamais été publiées. Il les a emportées avec lui. Merci beaucoup Dimitri. A réécouter sur franceinter.fr L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Ça a mis un choc à tout le monde. On se dit, ça y est, c'est la fin. On ne saura jamais. Ça a été un meurtre parfait. On ne retrouvera jamais l'assassin. Et il s'en sort bien. On se dit, ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'un meurtre pareil, en fait, on classe l'histoire. On n'est pas quelqu'un dessus. Et on continue à chercher. Je pense qu'on ne saura jamais. Enfin, ça restera sans réponse. Et que le meurtre de Chantal ne sera jamais élucidé. 7 juin 2020, je vous cite les premières lignes d'un article du Parisien, aujourd'hui en France. Pendant 19 ans, les proches de Chantal, de Chilou de Saint-Albert, ont été tourmentés par cette question. Qui en a voulu, à cette femme sans problème, retrouvée morte le 2 août 2001 dans la Drôme, à 240 kilomètres de chez elle ? L'affaire venait de rebondir subitement avec la mise en examen d'un homme confondu par un mégot de cigarette. Alors, je vous ai présenté Stéphane Albouy. Stéphane Albouy a été longtemps le patron du Parisien. Manifestement, il va piocher dans les affaires qu'il a lui-même fait couvrir à ses journalistes. D'ailleurs, vous avez interviewé pour cet épisode de Bout de l'enquête, Vincent Gautreneau, c'est ça, qui était journaliste du Parisien, aujourd'hui en France, qui avait couvert l'affaire. Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, vous avez rejoint la production télé, vous avez rejoint une maison de production qui s'appelle Enibas, et vous êtes rédacteur en chef, conseiller éditorial sur ce projet. Ça démarre demain avec Marie Drucker à l'antenne. J'aimerais qu'on définisse ensemble ce que c'est qu'un cold case. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup, on va dire, de show business autour de ce terme. Oui, et puis il y a eu une série célèbre, d'ailleurs, diffusée sur France Télévisions. Donc, le cold case, c'est simplement une affaire judiciaire criminelle, la plupart du temps, qui remonte considérablement dans le temps, dont le dossier a fait l'objet de premiers éléments. Et puis, l'affaire s'est endormie, d'une certaine manière. Le dossier a été parfois laissé de côté, négligé, ou simplement. Il n'y a pas d'éléments qui ont permis d'avancer sur la vérité. Et c'est une affaire qui va rebondir, en tout cas, c'est ce que nous avons choisi comme thématique et comme mécanique dans cette émission, qui va rebondir, parfois, 10, 15, 20 ans. Et on aura même des émissions où plus de 48 ans après, il se passe des choses. Alors, sans tout dévoiler, vous laissez néanmoins le téléspectateur. Comme tous les proches de ce dossier, sur un immense point d'interrogation. Donc, vous allez aussi raconter des cold cases qui ont été résolus. Ou le propre du cold case, c'est de rester, de toute façon, sur cette attente et sur cette question entêtante. Non, sur les émissions que nous avons choisies, ce sont systématiquement des enquêtes dans lesquelles il y a eu un rebond. Vous parliez de l'affaire de Chihu. Dans lesquelles, il y a une nouvelle piste qui émerge. Parfois, un suspect arrêté. Là, vous verrez, c'est le cas. Et puis, parfois, on va jusqu'à un procès en assise qui se prépare ou qui vient de se dérouler. Donc, une résolution. Ce ne sont pas des affaires non résolues. Ce sont des affaires dans lesquelles il se passe quelque chose. Ce sont des dossiers qui sont restés longtemps sans que grand-chose n'apparaisse, mais qui sont de nouveau vivants. Pour prendre des affaires qui ont été surmédiatisées, donc qui sont très familières de nos auditeurs, l'affaire Estelle Mouzin, c'est un call case ? Oui, bien sûr. C'est une affaire qui remonte à très loin dans le temps. C'est une affaire qui a connu des rebondissements que l'on connaît très récemment avec l'arrivée de Fourniret, que d'ailleurs la famille, les avocats du dossier poussaient dans cette direction depuis longtemps. Là où il y a une petite différence par rapport à un certain nombre d'affaires que l'on traite et dont on va parler au bout de l'enquête, c'est que finalement, Estelle, dans le temps, il y a toujours eu un groupe d'enquêteurs, il y a toujours eu des gens sur ce dossier. Ça n'a jamais été une affaire classique. Voilà, ça a été plus ou moins actif, mais c'est resté vivant. Et nous, on rencontre des familles et des avocats qui se sont battus parfois des années dans un désert absolu. L'affaire Dupont-de-Ligonesse, Xavier Dupont-de-Ligonesse arrêté à l'aéroport de Glasgow, ça c'est un call case relancé ? Non, parce que là aussi, on est dans une affaire où ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a des investigations, il y a du monde derrière, ça travaille en permanence. La fausse piste de Glasgow en est la démonstration, c'est-à-dire qu'il y a des services d'alerte partout en France et qui regardent ça avec beaucoup d'attention. quand on en reparle, parce que c'est le Parisien qui avait été le premier à sortir cette info, vous vous en étiez excusé le lendemain auprès des lecteurs. Oui, bien sûr. Non, parce qu'en fait, finalement, à travers cette expérience, ça nous avait aussi permis de faire beaucoup de pédagogie autour de la complexité de ce travail sur les enquêtes judiciaires. Et puis, finalement, dans le temps, ça a même relancé le dossier quasi médiatiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu le fameux numéro de Society, enfin, il y a eu plein de choses derrière. 400 000 exemplaires. Par un ancien du Parisien, d'ailleurs. Justement, la médiatisation de l'affaire au moment où elle démarre, est-ce que ça peut influencer et influer sur le cours d'une enquête ? Est-ce que ce sont des facettes qui vous intéressent, vous, dans la façon dont vous allez les retracer ? Bien sûr. D'ailleurs, dans l'émission, on voit beaucoup de moments d'archives, parfois de JT de l'époque, de flash radio, etc. Et là, Marie Druca, elle le précise quand elle raconte cette histoire. Elle dit que c'est une affaire qui a été très médiatisée à ce moment-là, il y a longtemps. On est dans des dossiers qui, parfois, sont très médiatisés. Alors, il faut voir que des dossiers très médiatisés, parfois, ça permet d'avoir des moyens derrière. C'est-à-dire que la justice et les services d'enquête se mobilisent encore plus. C'est vrai. C'est une mécanique qui existe aussi. Quand on est sous les feux de la rampe, on veut réussir. Donc, on met les moyens. Et puis, parfois, ça fait faire des bêtises et ça entraîne sur des fausses pistes. On le verra aussi dans l'émission. On le verra dans l'émission. C'est très intéressant parce que, justement, un call case, ça démarre comme un fait d'hiver classique, on va dire. Et puis, c'est une affaire qui est sans coupable. Donc, ça rend fou les enquêteurs, évidemment, mais ça peut rendre fou les journalistes aussi. Parce qu'on sait très bien sur le terrain et vous, vous l'avez vécu avec vos troupes et vos équipes sur nombre d'affaires. Il y a une concurrence féroce entre les médias. Il y a une course au scoop entre les journalistes. Tout le monde veut la réponse. Et on sait qu'il y a des journalistes qui, parfois, franchissent la ligne rouge. Mais là, ce que l'on notera dans l'émission et dans les différents dossiers qu'on a remontés, c'est que, finalement, effectivement, ça peut arriver. Il peut y avoir quelques articles un peu enflammés. Mais, très souvent, les médias, aujourd'hui, et dans le temps, ont permis de relancer des affaires. Et des émissions radio, télé, suscitent des témoignages des années après. Donc, on a même des... Vous croyez, vous ? Parce que ça a été le cas avec Pradel, ça a été le cas avec Noné Lucidé, qui est une autre... Bien sûr, bien sûr. Qui est une autre émission présentée par Arnaud Poiraud-Darvore et un ancien flic qui s'appelle Jean-Marc Bloch, qui est une émission, d'ailleurs, une ancienne émission de France 2 passée sur RMC Story. Et donc, vous vous croyez au rôle de la télé pour relancer une enquête ? Ah, mais ça peut... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que ça a été le cas de nombreuses reprises. Donc, ça n'est pas la vocation première de notre émission puisque nous, on arrive justement à un moment où il y a déjà un rebond, il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on n'espérait plus finalement assez souvent. Déjà, un rebond et beaucoup de points d'interrogation quand même dans l'affaire de demain après-midi. Oui, mais vous avez quand même un suspect qui a été interpellé 19 ans après l'effet. Il reste un autre ADN totalement inconnu. J'essaie de ne pas tout dévoiler de l'affaire. Mais ne voilons pas tout parce que cette histoire est... Et c'est d'ailleurs, je trouve, et la complexité et l'intérêt de cette émission, c'est que, voilà, on a un saut dans l'histoire et en même temps, un moment d'accélération au moment où on parle du dossier parce que, justement, il se passe quelque chose et parce que l'affaire est en passe ou va être élucidée. J'ai parlé de la concurrence des journalistes sur le terrain au moment de l'enquête. Il y a aussi une concurrence de plus en plus féroce entre les chaînes et les plateformes de vidéos à la demande. Je parle de Netflix, Amazon, Salto qui vont en plus investir beaucoup plus qu'auparavant en France suite à la transposition de la directive MEMA. Donc, évidemment, plus il y a de canaux et en fait, plus ça aiguise l'appétit du public, manifestement, et plus il y a de concurrence entre les équipes de production. On assiste à des choses qui sont racontées par les producteurs en coulisses qui sont effarantes, c'est-à-dire des équipes de production qui se battent pour avoir les témoins, les anciens magistrats, les anciens flics, les rescapés, les familles de victimes pour être les premières à porter à l'écran une affaire. Je découvre ça, mais la concurrence, moi j'y étais habitué, avec le Parisien aussi. Mais il y a une concurrence audiovisuelle aussi. Il y a une concurrence audiovisuelle, voilà. Moi je trouve pour le coup que c'est plutôt une saine émulation. Malheureusement, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde parce que... Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a des centaines de dossiers qui sont en souffrance dans les tribunaux ou dans certains services d'enquête. Et que votre chance à vous, c'est justement de pouvoir aller chercher des petites affaires ? Petites en tout cas moins connues que d'autres. La volonté qu'on a eue avec Nibas et la chaîne, c'est de faire un mixte d'affaires qui sont très connues. Certaines viendront au fil. Mais vous avez vu sur les premiers dossiers, celle de demain, elle est intéressante parce qu'elle est emblématique en même temps de ce qui se passe en ce moment. C'est une affaire qui a connu un rebondissement cet été par un service de gendarmerie qui s'appelle la division Colcaise. Ça ne s'avante pas. Non, non. On va écouter justement votre consultant qui s'appelle Alain Bauer à l'expliquer. On va voir arriver un département Colcaise, une division Colcaise qui va regrouper les meilleurs spécialistes de la criminalistique, de l'autopsie, des méthodes de technologie, de la psychologie pour suivre et rechercher tous ces éléments et notamment des affaires qui pourraient être attribuées à des tueurs en série qu'on n'a pas encore totalement identifiées et donc des affaires qui restent vivantes comme l'affaire Chilloux. Ça a deux questions. C'est-à-dire qu'un Colcaise, c'est aussi raconter l'évolution des techniques, raconter l'évolution de l'institution judiciaire, policière et judiciaire. Une autre question sur le choix d'Alain Bauer. Ce n'est pas n'importe qui, Alain Bauer. C'est un criminologue réputé, universitaire et tout, mais ce n'est quand même pas un choix politiquement complètement neutre. C'est quelqu'un qui a été très proche de Manuel Valls, accusé par ses détracteurs de faire la promotion d'une idéologie sécuritaire à gauche, conseiller Nicolas Sarkozy, très actif dans des commissions sur la vidéosurveillance ou la délinquance. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une étiquette politique costaud. Vous avez cité différents hommes politiques de différents bords entre Manuel Valls et Sarkozy. Donc ça, c'est la première chose. Et puis Alain Bauer, c'est surtout le seul détenteur d'une chaire de criminologie au CNAM et c'est quelqu'un au Conservatoire des Arts et Métiers, bien sûr. Donc ça n'est pas rien. C'est quelqu'un qui enseigne ou qui a enseigné à l'école des officiers de la gendarmerie au sein de l'école nationale supérieure de la police qui est expert auprès de la police de New York, de la sûreté du Québec. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait référence en France et à l'étranger. Et c'est ça qu'on a été chercher parce que dans cette émission, vous l'avez vu, il y a une volonté d'abord d'avoir un traitement différent, plus lent, de laisser la parole aux témoins de l'époque. Il n'y a pas de commentaire, pas de dramatisation. Pas de dramatisation. Et il y a en plus une volonté pédagogique, ça c'est une vision qu'on partageait aussi avec la chaîne, et une volonté d'explication, vous le disiez, de la transformation du moment qu'on est en train de vivre en ce moment dans l'institution judiciaire. Et c'est aussi à ça que les plateaux entre Marie Drucker et Alain Bauer nous aident finalement à amener des éléments de compréhension complémentaires pour les téléspectateurs. C'est ça. Parce que, évidemment, il y a toujours cette idée que l'assassin court toujours. et on voit bien comment la télévision peut jouer avec ça, comment on peut nourrir le spectacle et tomber dans une sorte de Roger Gickel, La France a peur. Nous, c'est un petit peu le contraire. On apporte, encore une fois, des solutions, des explications et l'on démontre qu'on est vraiment dans un moment particulier. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, et il y a une accélération ces derniers mois, il y a en ce moment une commission de réflexion qui est menée par un procureur général qui s'appelle Jacques Dalleste au ministère de la Justice avec lequel, évidemment, on a échangé pour préparer l'émission, qui prend en compte ces dossiers, qui veut faire en sorte que les juridictions françaises travaillent plus ensemble, que les enquêteurs ne soient pas laissés isolés d'un coin et de l'autre du pays. Et donc, il se passe quelque chose dans ce domaine-là. Et nous, on arrive à ce moment-là et on l'explique. Alors voilà, ça commence demain et ce sera tous les samedis à 14h. ça s'appelle Au bout de l'enquête, merci Stéphane Albouy. Il fallait reconnaître la voix d'Evelyne Délia en 1971. C'était elle qui parlait ce délicieux anglais.